Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons réaliser, comme je vous avais dit la semaine dernière quand nous avons fabriqué le lapin forestier, qu'en accompagnement il faudrait des gnocchis, donc aujourd'hui on va faire des gnocchis, vous allez voir c'est hyper facile. Pour faire des gnocchis, c'est très simple, il me faut, alors pour la démonstration j'ai mis, j'ai fait cuire 300 g de pommes de terre et j'ai 130 g de farine. Alors la pomme de terre à cutin dans l'eau salée, 130 g de farine, c'est tout, vous voyez c'est pas compliqué. Donc on va le faire en deux mouvements, on va faire d'abord les gnocchis, après on va les cuire une partie à l'eau brouillante et une partie sautée au beurre. Vous allez voir, c'est super. Donc je commence, j'écrase les 300 g de pommes de terre, j'emmène dans le récipient, et j'écrase en purée. Là, ensuite, toujours aussi simple, on va y incorporer la farine. Pour l'instant, je vais dans la casserole, après je vais le faire sur la table. Il y en a qui mettent un jaune d'œuf, parce qu'on n'est pas avec, enfin je ne connais pas, à la maison on n'a jamais mis d'œufs, je n'ai pas de souvenirs, qu'on mette des œufs. Mais j'ai vu qu'il y en a qui mettait des jaunes d'œufs. Après on peut mettre de la muscade si on veut, je ne sais pas, on peut s'amuser. Il n'y en a rien d'obligatoire. Là. Plein de travail. Là, on va travailler la pâte. Je vais séparer en deux, de façon différente. Là, bien entendu, je me suis oublié la gamelle de farine. Donc, je vais chercher la farine, je reviens. Là. Alors. On va faire des petits morceaux. Hop. Et maintenant on va faire. On peut appeler ça des petits boulets. Là. Là. Allez, ceux-là, on va les faire à la vapeur. Donc, je taille, vous voyez, des petits gnocchis. Il y en a aussi qui s'amusent à les rouler à la fourchette. On le faisait à la maison, ça. On y passait du tard. Parce que ça, quand on en faisait, on le faisait une fois par an. Quand grand-mère a venu, on faisait la drôme avec les gnocchis. C'était marrant. Ça. Une petite gamelle d'eau bouillante. Allez, on met en cuisson. Vous allez voir, c'est hyper rapide. Un peu, regardez. Allez, là, comme ça. Quand ça remonte à la surface, c'est cru. On est là pour une minute, deux minutes. Là, les gnocchis, voilà, ils sont remontés. Là, on peut mettre dessus du parmesan. Il y a plein, plein de solutions. Mais j'avoue, la sauce tomate, c'est très, très bon. Avec le basilic, là, on mouit. Ça, c'est bon. Vous voyez ? Première version. Les petits gnocchis. Il suffit de saler l'eau des bombes de terre. Ça suffit largement. Voilà. Première version, les amis. Allez, on va faire la deuxième. Vous allez voir, ça ne prend pas de temps, vous avez vu. Vous voyez, je fais mousser un peu mon beurre. Voilà. Là, on va compter cinq bonnes minutes. Voilà. Là, je fais un peu de nettoyage, je reviens vers vous. Eh bien, voilà, les amis. Donc, les deux versions de gnocchi à l'eau bouillante. Alors là, je vous disais, pour les sauces, c'est fabuleux. Même, vous pouvez même le manger comme ça sur une sauce tomate avec du basilic. Là, ils sont frits. Enfin, ils sont poêlés. Vous avez vu, comme je l'ai fait. C'est très joli, c'est croustillant. J'aime beaucoup, moi, comme ça. Mais pareil, à la place des frites, vous pouvez faire ça. Ça, c'est très, très bon, ça. Je préfère, mais bon. Ça, c'est pour les sauces. Ça, on va dire, c'est notre accompagnement. Eh bien, voilà. Les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ? On ne va pas boire ma main là-dessus, puisque c'est un accompagnement. Donc, je suis très ravi de vous avoir fait cette recette. Vous découvrez cette recette, d'ailleurs, j'espère. Et je n'ai qu'autre chose à dire. Encore merci et au plaisir. Allez, chat ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada